Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo, un tirage en live. Je te remercie déjà de t'être abonné, d'avoir cliqué sur la petite cloche pour recevoir des vidéos quotidiennes et aussi de me suivre sur la page Instagram. Aujourd'hui, c'est une vidéo intemporelle et ça s'adresse à toi, féminine ou masculin, que tu sois dans une relation ou pas. On va aller voir un petit peu des deux côtés, donc que tu sois une féminine, une énergie, une polarité féminine, une femme ou si tu es dans un parcours flamme jumelle, le chaser. Et juste en face, on va aller voir donc le masculin, si tu es peut-être un homme, une énergie, une polarité masculine ou dans un parcours de flamme jumelle, le runner. Voilà, donc si jamais tu penses être sur un parcours de flamme jumelle mais que tu te poses des questions, tu ne sais pas trop ce que c'est, je t'invite à aller voir des guidances, aller voir des vidéos sur le sujet. Il y en a plein sur internet qui expliquent alors il y a un peu tout et n'importe quoi, à toi d'avoir du discernement, de prendre ce qu'il te parle et qui te ressemble, tout simplement. On commence avec donc la féminine. Pour faire plus simple, je vais dire le mot féminine et masculin. Donc avec cet oracle que j'aime beaucoup, Chaser 5.0, alors un message aujourd'hui pour toi, pour la féminine. Donc aujourd'hui on te dit, tu passes à la caisse. Donc avec les dettes karmiques, avec le passé, les racines transgénérationnelles, vie intérieure, épuration. Tu es en train de régler un karma actuellement. Tu es en train d'épurer des énergies négatives dans ta vie et en fait, tu es en train d'être sur ce chemin de la complétude. Donc déjà, ça commence bien pour toi, la féminine. Maintenant, on va regarder soit c'est ton autre, le masculin, soit c'est toi qui es masculin. Donc on va voir ce qui se passe pour toi avec pareil le jeu Runner 5.0. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour toi, le masculin qui regarde cette vidéo. Je me stabilise. Donc on voit le masculin qui est en train d'être en équilibre sur un fil. Voilà, entre le travail, l'amour, la famille. Il est en train de s'ancrer et il se projette pour pour une vie plus stable avec, on voit ce lien là, on voit ce lien de l'infini. On va demander au tarot des flammes jumelles. Alors oui, ça concerne bien sûr les relations flammes jumelles. Mais ça peut aussi s'adresser à toute relation amoureuse, bien évidemment. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement pour l'un et pour l'autre. Et éventuellement ce qu'il y a peut-être à travailler de chaque côté. Ou ensemble si vous êtes en couple. Alors déjà, on voit que la féminine est en complétude. C'est-à-dire, elle est bien, elle est heureuse avec elle-même, seule, dans sa vie. Et pour le masculin, alors lui, il est dans l'amour passion, l'amour passionnel. Il est dans cet échange intense, très fort avec sa partenaire, avec sa féminine quoi. Voilà, ce sont des énergies très fortes. Donc, alors, on va demander plus de précision avec l'oracle du Sacré-Cœur, que j'adore, vraiment magnifique. Sur ce couple, qu'ils soient ensemble ou pas, que l'un et l'autre soient dans le cœur de l'un ou l'autre, ou dans les pensées, bien sûr. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle du Sacré-Cœur ? Alors, il faut que tu saches que je présente tous mes oracles sur cette chaîne. Donc, s'il y a un oracle qui te plaît, eh bien, il te suffit de chercher dans la playlist et de voir le détail de chaque carte. Alors, c'est parti. On va aller voir du côté de la féminine, qu'est-ce qui se passe. Alors, la féminine, elle, de toute façon, elle est en complitude, elle a réglé ses dettes karmiques, elle a peut-être vécu des relations toxiques par le passé, elle a épuré tout ça. Aujourd'hui, elle se sent bien, elle se sent libre, elle se sent en paix. Et aujourd'hui, elle est prête à sortir, à faire des activités avec ses amis, avec sa famille, peut-être avec son autre aussi, pour son bien-être à elle, en fait. Donc, voilà, elle va boire un cocktail, c'est l'été qui arrive, elle se fait plaisir, et ça, c'est super cool. Et on va aller voir pour le masculin. Qu'est-ce qu'il fait, le masculin, dans sa vie ? Bon, déjà, lui, il cherche à se stabiliser entre sa vie personnelle, professionnelle. En tout cas, avec sa moitié, ou avec sa féminine, il éprouve beaucoup de désirs, beaucoup de passions. Il aime passer ses moments avec elle. Et, petite précision, alors, malgré tout ça, il se sent encore isolé, il se sent encore seul. Il a encore son cœur, comme ça, qui est emprisonné. Il a encore des choses à régler de son côté, peut-être encore des blessures. Il n'est pas encore tout à fait prêt à s'ouvrir à sa féminine. Donc, pour l'instant, il travaille sur lui, ce qui est très positif. Il vibre, il vibre cet amour, même si, pour l'instant, c'est encore un petit peu l'isolement. Mais, parfois, ça fait du bien d'être en mode ermite pour travailler sur soi. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle de la voie désardisante de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit ? Oups ! Alors, les féminines, cette carte a voltigé l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, toi qui regardes cette vidéo, si tu es une féminine, sache que tu as réglé ton karma. Tu es en train de le régler. C'était important dans cette vie que tu traverses ces épreuves parce que tu es cette personne de vie en vie qui est lumière. Toi, ton but, c'est de travailler cette lumière, de transformer tout ce négatif en lumière, de sublimer, d'être dans la résilience et d'être une inspiration pour les autres. Ça, c'est toi. Tu es magnifique. Voilà. Avec une ascension spirituelle qu'on peut voir, qu'on peut ressentir, que les autres autour de toi voient. Et pour le masculin, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a le temple intérieur et poser des limites. Alors, on va commencer par celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit ? Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et oui, le masculin, là, il se sent un petit peu seul. Ou il se met en retrait parce qu'il n'est pas tout à fait prêt. Son cœur est encore emprisonné. Et pourtant, et pourtant, si c'est ton autre, si tu es une féminine ou si c'est toi, masculin, qui regarde cette vidéo, on te dit bien que tu dois suivre ton cœur. Ton cœur, c'est le chemin, en fait. Le chemin vers l'éveil, vers l'amour vrai, vers toutes ces choses magnifiques que tu es censé vivre maintenant. Et cette deuxième carte est tombée. Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites ? Donc, pour suivre ton cœur, sortir de ton isolement, ouvrir cette cage, ici. D'accord, tu vis passionnément, des moments avec ton autre. Tu cherches à te stabiliser. Le conseil ici, c'est de poser des limites, oui, mais à qui ? Réfléchis. Est-ce que ce sont des limites par rapport à ta vie professionnelle ? Pour enfin être toi-même. Parce que peut-être que jusqu'à présent, tu dois t'adapter à ton environnement qui n'est pas toujours favorable, agréable, ou qui ne te valorise pas. Alors, est-ce que tu dois poser des limites ? Dire non. Peut-être donc au travail, peut-être même avec la famille, peut-être même avec des amis, peut-être qu'il y a des personnes comme ça autour de toi qui ne te comprennent pas, ou qui t'influencent dans la mauvaise direction. Peut-être que c'est là le conseil, en fait. C'est arriver à faire des stops, à dire non. Pour, l'important, c'est d'être toi-même, de t'éveiller à ton rythme, pour être vraiment dans l'amour et dans la paix. On va continuer avec l'oracle des envolées sauvages. Oui, c'est ça. Magnifique oracle. Alors, pareil, même principe. Une carte pour la fille. On va résumer, parce que bien sûr, on peut être une féminine alors qu'on est un garçon, évidemment. Parce que dans les flammes jumelles, on peut être un chaser alors qu'on est un homme, on peut être même un couple homo. Donc, ça n'a rien à voir. Donc là, on va aller voir chez le chaser, chez l'énergie féminine, chez la féminine, un message pour aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Alors, ton message. Déjà, on va commencer par l'image. Waouh ! C'est magnifique. On voit cet oiseau, comme ça, qui s'envole. qui sort de cette planète, qui sort de l'atmosphère et qui va rejoindre le cosmos. Donc, toi, féminine, c'est sûr que tu es une personne éveillée. Donc, qui cherche à t'éveiller, à t'élever. Toutes ces choses, par le passé, ou toutes ces choses actuellement qui sont négatives, de toute façon, c'est pas important. Tu es bien au-dessus de tout ça. Alors, voici le message. L'oiseau-monde. Je suis l'oiseau-monde. Je suis la terre, le vent, la mer. Je suis le ciel et les étoiles. Je suis l'univers. Je suis l'oiseau-monde. Je t'emmène avec moi. Viens. Magnifique carte pour la féminine. Alors, maintenant, on va aller voir pour le masculin. Alors, quel est le message pour le masculin, la polarité masculine, le runner ? Waouh ! Celle-là aussi, elle est vraiment très très belle avec le colibri et cette magnifique fleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'autre monde. Aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu y découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son tourant de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de le reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. Alors, quand je lis ça, quand je vois cette image, ça me fait penser à ça en fait. Cette personne ou toi qui regarde cette vidéo qui est masculin, peut-être est dans une sorte d'illusion. Pour vivre épanoui dans ce monde, eh bien, cette personne ou toi, tu t'adaptes constamment aux autres, sans arrêt, la famille, le travail, les amis, peut-être même à l'amour. Tu penses que soit l'amour, c'est compliqué ou soit tu ne comprends pas pourquoi tu dois tout le temps ne pas être toi-même en fait. Et on te dit, oui, ce monde, ce monde magnifique auquel tu crois vraiment au fond de toi, il existe, la beauté existe, la vérité existe. Mais pour cela, eh bien oui, il faut poser des limites, il faut être soi, affronter un petit peu tous ces masques, enfin, carrément enlever ces masques et oser être soi. Parce que cette beauté, cet amour vrai, tout ça, ça existe et c'est là juste devant toi, tu es prêt à le butiner. Ce paradis existe en fait. Donc voilà, une très belle carte. Alors, on va continuer avec l'oracle murmure de nos anges. C'est le message petit oracle tout mignon. Message pour la féminine. Aujourd'hui, hop, elle n'est pas vraiment tombée. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ça ne m'étonne pas du tout. Depuis le début, la féminine, on lui dit qu'elle est dans la complitude, qu'elle est heureuse toute seule, elle est prête à faire la fête, elle a réglé ses dettes karmiques. En gros, toi qui es féminine, tu regardes cette vidéo, jackpot, c'est la totale, c'est le bonheur, tu es épanouie là. Félicitations. Donc continue, continue comme ça. Bien sûr, la vie n'est pas toujours rose, mais tu es sur une bonne lancée, une bonne lancée positive. Donc continue comme ça. Alors, chez le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, elle s'est retournée. Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc, depuis toujours, tu es cette personne remplie d'amour. Tu le sais. Mais c'est comme si tu ne le vibrais pas parce qu'il fallait sans arrêt s'adapter aux autres, à la famille, à des... une société, peut-être à des conditions. Alors, il y avait peut-être des blocages et peut-être des choses et du coup, tu gardais cet amour en toi. Déjà, c'est bien d'avoir de l'amour en soi. C'est important de s'aimer soi-même. D'abord, on s'aime soi pour ensuite aimer les autres. Eh bien, maintenant, oui, tu t'aimes toi, d'accord ? Donc, tu peux partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Tu peux être deux. Tu peux vibrer, tu vois, être dans la passion amoureuse. Ok ? Tu peux trouver cette stabilité vraiment dans ta vie parce que ce paradis existe. Voilà. Donc, c'était le message aujourd'hui pour la féminine et pour le masculin. Donc, j'espère que cette vidéo t'a parlé, t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à la liker, bien sûr, ça me fera toujours plaisir. Je t'embrasse. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Lorraine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501